Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 16 mai 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'aspoir arménien. Tout d'abord, ce journal, donc en fait, ce journal, aujourd'hui en France, c'est le Parisien, aujourd'hui en France, vous le trouvez partout en France. Il y a un article, un article donc sur Henrik Meritalian et sur le père aussi, Hamlet Meritalian, l'histoire un peu de la saga de cette famille qui était installée donc à Valence, après qui est partie en région parisienne, voilà donc un beau papier dans lequel j'ai été interrogé aussi, donc voilà, en tant que journaliste, en tant que justement proche de Hamlet Meritalian, également mon ami Aaron Boyadian, d'autres personnes comme Pierre Boyadian qui était l'ex-président de l'USU à Valence, le club arménien de Valence, un très beau, enfin des éléments sur la vie de Henrik Meritalian, ici à Valence, et puis son père, sa famille. Pourquoi cela ? Parce que ce soir, mes amis, vous pouvez le prendre, il est dans les kiosques aujourd'hui, donc voilà. Pourquoi cela ? Parce que ce soir, ce soir à 21h, match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions, entre l'Inter de Milan, l'Inter de Milan reçoit, l'Inter de Milan qui a gagné 2-0 au match allé avec un but de l'Arménien Henrik Meritalian, c'est un but historique, puisque c'est la première fois qu'un joueur arménien marque un but à ce stade de demi-finale de la Champions League, voilà, et c'est la première fois qu'un joueur arménien, citoyen arménien, arrive à ce stade, donc c'est un record, bravo Henrik, avec à la clé aujourd'hui une qualification peut-être pour la finale, la finale qui se déroulera à Istanbul, mais voilà, une finale, sans doute contre Manchester City, on verra, mais c'est une journée historique, une nouvelle fois aujourd'hui, on suivra 21h sur Canal+, donc le match, voilà, et puis bonne chance à Henrik, et lisez le papier, c'est assez intéressant sur la vie de Henrik Meritalian qui est assez particulière, qui doit être davantage connu à mon avis, voilà, et à l'occasion je salue mon ami Aaron Bayajan, qui est aussi journaliste sportif à Nouvelle d'Arménie Magazine, et qui est un fan d'Henrik Meritalian, et du football arménien de la Lala de 73, et de la famille aussi, donc il est proche de la famille des Meritalian. Voilà pour la page sportive, donc Nicole Pachignon s'est envolé pour l'Islande afin de participer au 4ème sommet du Conseil de l'Europe, donc voilà, aujourd'hui il est en Islande, il aura des rencontres internationales avec des dirigeants, donc on verra l'issue, donc voilà. Par contre, en Arménie, l'opposition surtout critique ses rencontres avec Aliyev, et puis le président de l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe, Charles Michel. Peut-être lors de cette rencontre, il y a eu des concessions, puisque peut-être une nouvelle fois, l'Arménie a connu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, avec la Tsar dedans, et ça crée une polémique. Tandis que justement la représentante de l'Union Européenne en Arménie a affirmé que les troupes arméniennes et azéries, de chaque côté, devraient se retirer de la frontière, voilà, je crois de 2 km, ça pose quand même un problème au niveau de la stratégie. en Arménie, surtout que ses frontières sont proches, en fait la bande du sud de l'Arménie est quand même faite entre 30 et 50 km, ça pose quand même un problème, et puis un problème de stratégie au niveau de l'armée arménienne, voilà. Donc elle est très critiquée, la représentante de l'UE en Arménie, voilà, Madame Victorine. Alors les citoyens russes travaillent en Arménie et ont contribué à la croissance économique du pays, affirme le premier ministre arménien, Nicole Pachignon, qui évalue à 30 000 russes, qui ont la double nationalité arménienne, donc qui n'ont que la nationalité russe, donc le passeport russe uniquement. Mais il y a beaucoup plus de personnes arrivées de Russie en Arménie, suite à la guerre contre l'Ukraine. On avait évalué, le ministre Kélopian, ministre arménien de l'économie, avait évalué à 130 000, voilà, et là, Nicole Pachignon parle de 30 000 russes, donc qui ont la citoyenneté russe, uniquement la citoyenneté russe, qui sont en Arménie, qui travaillent et qui font prospérer l'Arménie, en fait, qui contribuent grandement à l'activité économique en Arménie, et c'est une bonne chose. La délégation de l'Union européenne a apporté des éclaircissements sur les observateurs de l'UE en Arménie, à la frontière arméno-Asie. Donc les représentants de l'Union européenne affirment qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils sont 100, en fait, au total, et qu'ils n'ont pas tout vu, ils ne voient pas tout, ce qui se passe à la frontière, mais des rapports sont écrits, sont émis et sont transmis à Bruxelles. Voilà, donc, à chaque fois, l'Union européenne semblait se dérober, en fait, en disant, nous, on n'a pas vu, donc, les actes, mais effectivement, on a constaté des choses à pris coup. Donc, en fait, le nombre de 100 observateurs est assez peu pour cette région, je pense, frontalière, entre l'Arménie et l'Azerbaïdien, à l'est de l'Arménie, la région de Keral Konik, de Sunik ou de Vayod-Sol. Voilà, donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas observé à l'œil nu, donc, des éléments. Pourtant, les attaques azéries et puis la contre-attaque des Arméniens ont bien eu lieu sur divers points, notamment à Sotk ou dans d'autres villages, près d'autres villages. Nos partenaires n'utilisent plus le terme corridor de Zankézul. Il est déjà évident quelle est la position des médiateurs, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Les médiateurs, donc, pour le règlement de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdien, ils n'utilisent plus le terme corridor de Zankézul qu'Aliyev utilisait à outrance pour dire que pourrait essayer d'envahir le sud de l'Arménie, cette région de Zankézul, où il désirait un corridor, quitte même à prendre tout le Zankézul. Donc, voilà, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, que nous avions rencontré en octobre, donc, il s'appelle Baruir Hovanissian, c'est ce qu'il a déclaré. Et pour lui, c'est donc un progrès que l'on dit pour parler. Le corridor de la Tchine du Zankézul, donc, qui se trouve sur le territoire souverain de l'Arménie, on ne parle plus de ce corridor du Zankézul, il n'y a qu'Aliyev et Erdogan qui parlaient de cela. Donc, voilà. L'OTAN soutient le règlement des relations arméno-azéries, affirme Ravier Kolomnina, le conseiller du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase. Voilà, donc, aussi, une avancée. Donc, une avancée, c'est qu'en fait, voilà, l'OTAN soutient une avancée. On ne sait pas, donc, tout dépend après de la Russie, de la position de la Russie, puisque, logiquement, Pachignan et Erliev doivent aussi passer par Moscou dans les prochains jours. Après, tout dépend de la position, mais l'OTAN soutient le règlement des relations arméno-russes. Mais attention, c'est des règlements avec la reconnaissance de la carte de l'Azerwéjian de 1991 et la carte de l'Arménie de 1991. Cela veut dire aussi que l'Azhar, on n'a pas bougé, et cela fait partie de l'Azerwéjian sur cette carte administrative, même si elle est peuplée à 100% d'Arménie. Donc, ça crée quand même un problème, voilà, donc, à venir. Je suis au courant d'aucune discussion sur le retour des enclaves, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Baloud Arvanissian, j'en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, l'Azerwéjian veut récupérer 5 à 6 enclaves en Arménie, des villages azéries, de la partie frontalière, donc, à l'est de l'Arménie. Mais de l'autre côté, l'Arménie a aussi des enclaves en Azerwéjian. Donc, voilà, il dit qu'il a... Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Il n'y a que des rumeurs, tout simplement, voilà. Et des enclaves, notamment l'un des plus gros, Arzvashen, qui était au nord de l'Arménie, en territoire azéries, qui était peuplé par 3 à 5 000 Arméniens, qui a été vidé, vidé. Les Arméniens ont aussi des enclaves en Azerwéjian, occupées aujourd'hui par l'Azerwéjian. Voilà, donc, des deux côtés, il semblerait qu'il y ait encore des... Peut-être pas des changements de frontières, mais des corrections, des corrections au niveau des villages frontaliers. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, en tout cas. Donc, je vais essayer de voir... Attendez, le Kremlin est optimiste sur la relation armène-russe ? Oui, bien sûr. Le Kremlin, il faut qu'il résolve déjà l'agression, la partie, donc, de l'Ukraine, avant de résoudre aussi le dossier arménien qui est un peu délaissé par Poutine, mais peut-être pour faire plaisir à Erdogan, avec lequel il est dans des pourparlées, bien sûr, de gros sous et gros appuis politiques. Également pour Aliyev, auquel il livre du gaz par Gazprom, pour qu'il soit vendu, donc, en Europe, pour contourner le logement de la sanction européenne. Christian Ders-Tepagnan, donc le représentant de l'Arménie auprès de l'UNESCO, il demande à l'UNESCO une mission autour du Haut-Karabakh, donc d'aller dans la zone occupée et faire le constat de tous les monuments du patrimoine arménien dégradés ou détruits, tout simplement, par l'Azerbaïdjan qui pratique une politique d'azérisation de la culture arménienne pour dire que ces terres sont azéries alors qu'elles n'ont que des traces arméniennes. Donc, une carte du Haut-Karabakh de la partie administrative, donc, sans les sept territoires autour, montrait qu'il y avait 1700 monuments du patrimoine arménien, dont un seul était peut-être azérien, peut-être même pas, c'est la mosquée de Chouchi, qui serait même Perse, qui serait Perse et pas azérie, donc, du coup, ça montre aussi où est la culture azérie dans ce territoire arménien depuis la nuit des temps. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, donc, on suivra ce soir l'admifinale de la Champions League entre l'Inter de Milan qui reçoit l'Asse et Milan avec un international, ex-international arménien, Henrik Mkhitaryan, dont je vous ai dit, donc, le journal, aujourd'hui, fait un article dans lequel nous sommes intervenus aussi, ici à Valence, à Paris, tous ceux qui ont connu, donc, les Mkhitaryan, père et fils. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada